J'étais très surpris, Madame la Ministre, de vous entendre simplement reprendre des éléments de communication sur un chiffrage macroéconomique qui est parfaitement contestable et de ne pas dire la vérité sur ce qu'est cette négociation. Parce qu'on ne va pas nous raconter qu'on va faciliter le commerce de machines à laver, de chaussettes et d'oranges entre nos deux continents. Ce qui se négocie, ce sont des choix de société. Ce sont des choix de société qui ont été construits démocratiquement, que ce soit les services publics, que ce soit les services audiovisuels, y compris par Internet et l'exception culturelle, que ce soit notre refus de succomber à l'agenda américain, d'avoir plus d'argent, que ce soit l'ensemble des droits des investisseurs, tout ça relève de choix de société. Comment, Madame la Ministre, allez-vous aller devant vos concitoyens irlandais, expliquer dans quelques années que des firmes multinationales peuvent exiger des centaines de millions d'euros de compensation parce que l'Irlande, le peuple irlandais, aura choisi de poser une politique publique en matière de santé ou en matière sociale. Ce sont des choix de société que nous négocions et nous le faisons sans aucune information. Ici, nous avons, entre la Commission et le Conseil, un mandat de négociation qui évolue. Même les parlementaires européens n'ont pas accès à l'évolution de ce mandat de négociation. Nous sommes dans une situation où les citoyens ne peuvent pas savoir ce qui se négocie. Vous êtes en train de démarrer une négociation où vous allez échanger ici un service public, là des marchés publics, là des OGM, là des droits pour les investisseurs. Cette situation, cette construction politique d'un accord de libre-échange, Madame la Ministre, est proprement scandaleuse. Vous devez exiger, et la Commission doit être sous pression, pour que cette négociation soit transparente. Il est totalement inadmissible que les citoyens soient tenus à l'écart d'une négociation qui décide de choix démocratiques. Nous n'avons pas ici à acter l'extension du modèle américain à l'Europe, sous prétexte que la Commission européenne vous a vendu 0,5% de croissance, Madame la Ministre. Alors, le groupe écologiste, à moins que nos amendements soient retenus, votera contre cette résolution. Nous ne sommes pas prêts, l'Europe n'est pas prête, n'a pas de politique industrielle, n'a pas une conception claire de son économie pour aller négocier avec les États-Unis. Nous vous demandons, Madame la Ministre, d'être sérieuse, de ne pas nous raconter ce que vous dites raconter la Commission, mais d'écouter ce qui se passe dans les pays européens. Merci. Merci.